Bonjour, mon nom est Patrick Langlois, gérant d'équipement du Canadien de Montréal. On est ici aujourd'hui pour vous présenter notre système d'éguisage élite. Suivez-moi. Ça, c'est notre profiler qu'on utilise. Alors, un coup que les joueurs ont fait les essais qui ont décidé quel profil tu veux l'adopter. On installe la template. On installe les lames. La machine fait son ouvrage. Quand ça finit, on a le profil. La lame est coupée exactement comme tu veux. Quand on parle de profilage, normalement, on parle des tranchants. Ça, c'est la coupe. Mais nous, quand on parle de profilage, on parle vraiment de la géométrie de la lame. Ça fait qu'en changeant la géométrie de la lame, ça apporte des changements dans la manière que la lame va performer pour aider les joueurs en particulier. Ça fait qu'on va embarquer avec plusieurs profils. On va leur faire changer les profils sur le bas. Et puis, ils vont trouver c'est quoi leur recette pour le profil. Une fois que cette recette est faite, là, nous, on peut l'amener. On peut y guiser sur la machine. Puis, la beauté de la S4, c'est, dans le fond, qu'elle ne changera jamais, jamais, jamais le profil de la lame. On peut suggérer, on ne force jamais un joueur à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Par exemple, si un gars est habitué d'une certaine manière, puis il ne veut pas nécessairement un profil, bien, on ne touche pas à ça. Je vous ai dit, je vous ai dit, quand vous êtes, dis-tu, hand sharpening et vous comprisez le heel et vous comprisez le toe, immédiatement, ça va impacte la performance de la blade. Donc, pour vous être sur un fuller heel et un fuller toe, c'est un meilleur performance. Oui, pour sûr. Je me suis vraiment l'amener à la blended-n'ess. On le autre, il y a un peu trop choppy. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Nous, avec le Canadien, on s'assure qu'avec le profilage, puis avec l'higuisage qu'on fait, je vous l'ai mentionné, qu'on ne déforme jamais la géométrie d'alarme. Si on regarde dans la maison, puis on voit que ça commence à faire banane en avant, puis banane en arrière, c'est sûr et certain que monsieur, madame, tout le monde, les enfants, la performance de la lame est en chute libre. Ça fait que c'est très important de réaliser jusqu'à quel point qu'en utilisant des technologies comme Elite, que ça peut vous aider dans la performance sur la glace. Sous-titrage Société Radio-Canada